Salut la poiscaille, bon j'imagine qu'avec sa trentaine de milliers de restaurants dans le monde et ses deux millions et demi d'employés ainsi que ses 75 hamburgers vendus chaque seconde, tout le monde connaît mcdo quoi. Je vais vous prendre un mcnery. Et bon comme vous vous en doutez probablement l'histoire de mcdonald c'est avant tout une belle saga familiale dans laquelle chacun apporte son talent pour bâtir avec patience un véritable empire fait de bien-être et de... non je déconne ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais justement en parlant de créer un empire là par contre vous en propose un bon parce que vous allez avoir rise of kingdom. Bah non chris kingdom ça veut pas dire empire ça veut dire royaume. Désolé mais la transition n'est pas bonne je peux pas homologuer ton placement de produit là. Bon ok bah du coup c'est con hein parce que je pourrais pas te parler de notre partenaire quoi. C'est quand même dommage. Et c'est dommage parce qu'avec sa communauté de 100 millions de joueurs ses batailles en temps réel et sa map interminable ça aurait été vraiment une belle opportunité quoi. Bah ouais mais c'est la règle désolé chris. Bah non je comprends en même temps vous saurez pas que ce jeu mobile est désormais dispo sur pc. C'est quand même dommage Vous ne saurez pas non plus que vous pouvez développer la civilisation de votre choix parmi 13 civilisations comme rome, les vikings, la france, le japon et la toute nouvelle égypte. Elles sont toutes dotées de bonus de civilisation unique, de troupes spéciales, de styles architecturaux et de commandants basés sur l'histoire. Et vous pouvez même associer la Jeanne d'Arc française au tout nouveau commandant égyptien Imhotep et Toutmose III et former une armée imbattable. Vous ne saurez pas non plus qu'on peut y jouer en équipe. On commence à être au courant du coup. Ouais du coup c'est dommage vous auriez pu faire renaître l'Egypte antique. C'est quand même dommage. Et puis créer une civilisation à votre image et tout ça en passant par le lien en description ou alors en passant par le qr code. Ce qui aurait permis de soutenir la chaîne d'une certaine manière d'une manière certaine même. Et ne leur dit surtout pas que le code 22 ROK Egypte donne des bonus in game. Non non t'inquiète ça ça restera entre nous. Ok. Ouais en tout cas faire une vidéo sans partenariat de temps en temps ça fait du bien quand même. Ça permet de gagner en fluidité et d'aller directement à l'essentiel. A savoir nos deux frères McDo, deux petits restaurateurs qui vont faire une rencontre qui va littéralement changer leur vie. Cette rencontre on peut la comparer à la légende des artistes maudits qui passent un pacte avec le diable. En échange du succès et de la renommée. Et dans notre histoire le diable est un commercial sur le déclin à l'ambition démesurée. Et il s'appelait Ray Kroc. Bref laissez moi vous raconter la naissance douloureuse de McDonald's. Nous sommes dans les années 50 dans la petite ville de San Bernardino en Californie. Et dans ce pacte-là, deux frères qui s'appellent Dick et Mac tiennent un restaurant et leurs affaires marchent plutôt bien. Ouais. Laisse moi deviner, c'est le premier McDo. Il va bien marcher du coup ils vont en ouvrir un deuxième puis un troisième etc. Non pas tout à fait. Alors certes Dick et Mac sont bien les frères McDonald's et leur restaurant marche mais ça ne les satisfait pas vraiment. Eux en fait ce qu'ils veulent c'est innover, faire mieux, inventer un resto qui sort vraiment de la masse. Et pour ça du coup ils vont fermer leur établissement. Bah en fait parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Tout comme moi qui ne suis pas satisfait de la transpiration que j'ai du coup parce qu'il fait un peu chaud je dois vous le dire quand même. La chaleur ici est torrentielle. Pas aussi chaude que la personne qui regarde ceci. En tout cas ce resto est typique des autres établissements de l'époque qu'on appelait les diners. A l'époque aux Etats-Unis on va au diner en voiture. On se gare sur le parking et on attend qu'une serveuse vienne prendre la commande. Le client ne sort pas de sa voiture et on lui apporte directement son plat quand il est prêt. On peut aussi laisser son véhicule à un voiturier qui le gare et qui va le récupérer à la fin du repas. Ce système peut paraître cool mais il n'est pas du tout pratique. Les serveuses sont obligées de cavaler d'une voiture à l'autre. Et souvent comme il y a beaucoup de clients bah elles se trompent dans les commandes où les plats arrivent un peu froid quoi quand même. D'accord ok très bien. Et donc le premier restaurant des frères Dick et Mac était conçu sur ce modèle. Mais malgré le succès et bien ils ont décidé de revoir toute leur organisation de A à Z. Et leur objectif était de tout optimiser, de faire en sorte que rien dans leur établissement ne soit superflu. Et donc voilà pour être efficace Dick et Mac font des choix drastiques. Premièrement terminer les serveuses, les clients viendront directement passer commande à un guichet et pour en manger leur repas dehors. Et comme bah il n'y a pas de sel pour manger bah ça fait des économies d'entretien quoi. Deuxièmement ils réduisent leurs cartes pour ne se concentrer que sur les choses qu'ils vendent le plus. C'est à dire les hamburgers, les cheeseburgers, les frites, les sodas et puis les milkshakes quoi voilà tout simplement. Et puis en 3 bah ils se concentrent sur l'organisation de leur cuisine. Tout doit être standardisé et optimisé pour avoir une qualité constante des produits qui sont servis. Attends j'ai une question. Comment ils font pour tout organiser et agencer leurs futures machines sachant que leur concept n'existe pas encore ? Très bonne question. Très bonne question. Et bien du coup Dick et Mac vont rassembler leurs employés pour faire des tests. Sur un terrain de tennis. Au sol et bien ils vont tracer à la craie les contours de toutes les machines et demander à leurs employés de faire littéralement semblant de bosser. Bon alors je vous cache pas que c'est un peu ridicule hein. Mais bon à force d'essais et de tests et bien en vrai ça fonctionne quand même. Ça leur permet de voir les endroits où c'est pas fluide où les gens en fait vont se rentrer dedans. Ou du coup ça fait des cohus ce genre de choses vous voyez. Et donc bah oui à force et bien ils optimisent et ils sont satisfaits du résultat. Et ils font alors une cuisine dans laquelle les employés ne se bousculent pas et travaillent pour bosser le plus efficacement et vite possible. Et ça c'est beau l'efficacité. Et bon bref en tout cas cerise sur le gâteau pour qu'on remarque bien leur nouveau restaurant. Ils ont construit deux grosses arches jaunes illuminées par des néons. Ouais bah le M de McDo quoi en fait. Et donc très vite bah ce restaurant va attirer du monde. Beaucoup de monde. Faut dire que les clients trouvent que la nourriture est bonne, qu'elle est pas chère et que le service est ultra rapide. Et ce qui est vrai puisque les clients sont servis en à peine quelques minutes. Le resto des frères a tellement de succès qu'ils vont devoir investir dans du matériel pour tenir la cadence. Entre autres hein. Et ils vont donc devoir prendre huit machines à fabriquer des milkshakes. Bon j'y connais pas grand chose mais huit machines ça fait quand même beaucoup non ? Bah en fait faut dire que la plupart des restaurants de l'époque bah ils en ont qu'une, qu'une seule machine. Et ils l'utilisent pas tout le temps. Alors huit qui sont bien optimisés c'est quand même énorme quoi. Énorme ! D'ailleurs en vrai le marchand de machines à milkshake va être tellement surpris et étonné par cette commande. Qu'il va parcourir la moitié du pays en voiture pour aller voir de ses propres yeux le fameux restaurant des frères McDonald's. Qui réussit à exploiter quand même huit machines en même temps. Et ce marchand et bien c'est Ray Kroc. Et il ne le sait pas encore mais ce voyage et sa rencontre avec les frères McDonald's va bouleverser sa vie. L'entreprise McDonald's elle-même. Ray Kroc est un peu l'archétype du quinquagénaire sur le déclin. Il a travaillé comme commercial dans plusieurs entreprises sans vraiment de résultats avant de fonder sa société de vente de machines à milkshake. Il vend ses machines en faisant du porte à porte dans les restaurants mais ses affaires sont loin d'être bonnes. D'ailleurs la commande des frères McDonald's est une excellente affaire pour lui et lui permet de renflouer un peu sa trésorerie. Bref Ray Kroc débarque à San Bernardino et il est littéralement fasciné par le restaurant des frères McDo. Frère Mc Donald plutôt. Et surtout par sa rentabilité en fait. D'ailleurs ces derniers lui font visiter les lieux et ils expliquent comment ils en sont arrivés là quoi. Bref Ray Kroc ne perd pas une miette de ce qu'ils disent. Et il est d'ailleurs intimement persuadé que Dick et Mac ont inventé presque sans en avoir conscience un système révolutionnaire qui va changer le monde. Et donc cette révolution de la restauration, Ray a bien envie d'en faire partie. Et il va rapidement proposer à Dick et Mac de devenir leur associé. Et le marché qu'il propose est simple. Les frères s'occupent de gérer leur resto et lui bah il s'occupe d'ouvrir des restaurants franchisés partout dans le pays pour bâtir un véritable empire. Ah bah attends un marché comme ça ça se refuse pas. Bah si ça se refuse mon pote. Et justement Dick et Mac ils vont pas se priver. Faut se dire que du coup les gars ils ont un petit resto qui marche bien et eux ça leur suffit. Ils sont comblés et ça les rend heureux quoi. Ils imaginent pas créer un empire, ils ont pas ces ambitions là quoi. Ils ne cherchent pas non plus à faire fortune ou quoi que ce soit, non non non. Mais ça c'est mal connaître Ray Kroc. Parce que lui il a les dents plutôt longues et le Lascar est ce qu'on pourrait appeler un forceur. Un très gros forceur même. Forceur, 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 forceur. Et à force d'insistance et bien il parvient à faire signer un contrat au frère McDonald. L'accord est plutôt simple hein. Dick et Mac restent les seuls maîtres à bord et de son côté, Ray se contente de développer la marque et touchera un pourcentage sur les recettes des futurs restaurants qu'il ouvrira. Voilà. Cette histoire me paraît beaucoup trop belle pour une entreprise comme McDo. Et bien ouais, attend de voir la suite. Bon, on va maintenant se concentrer un petit peu plus sur Ray, le commercial ambitieux quoi. Parce que c'est surtout grâce à lui, ou à cause de lui en tout cas, que McDo est devenue l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Et là-dessus la stratégie de Ray est assez simple hein. Cloner le restaurant des frères McDo et ouvrir des doubles un peu partout aux Etats-Unis. Bah c'est facile non ? Et bien justement détrompe-toi. En fait il faut vraiment que tout soit rigoureusement pareil et que les produits aient exactement le même goût. Partout. Sinon bah euh... C'est pas vraiment une franchise quoi. Bref, autrement dit, tout doit être conservé et préparé exactement de la même façon dans n'importe quel restaurant. Et ce n'est pas une mince affaire de tout organiser et de tout superviser, etc. Etc. Par exemple, dès l'ouverture du nouveau restaurant, et bien on s'est rendu compte que les frites n'avaient pas exactement le même goût. Alors qu'elles étaient préparées rigoureusement de la même façon avec les mêmes pommes de terre. Et ça c'est quand même emmerdant quoi. Après plusieurs semaines d'enquête pour savoir pourquoi les frites n'ont pas le même goût, et bien on s'est rendu compte que dans le restaurant de San Bernardino, donc le premier resto, les patates étaient stockées dans de grands bagues de grillage placées dehors. Comme ils étaient en Californie et qu'il y avait un vent chaud, et bien ça faisait légèrement sécher les pommes de terre et ça changeait du coup leur concentration en sucre et donc leur goût. Et en vrai, bah du coup des petits problèmes comme ça, pour uniformiser tout, il y en avait plein plein plein. Et bien entendu, bah Ray doit soumettre toutes ses idées d'optimisation à Dick et à Mac, qui restent les uniques garants du système de production de McDo. Bref, c'est eux les boss et lui, bah il doit toujours approuver quoi, logique. Et ça, bon bah en vrai, logique ou pas, bah ça ne va pas trop lui plaire. Parce que lui, il faut vraiment se dire qu'il est plutôt en mode expansion, à vouloir faire plein de trucs partout et que tout soit uniforme. Alors que eux, en vrai, ils s'en foutent des autres restos. Ce qu'ils veulent, c'est juste que leur resto source, là où ils bossent, et bien ils soient efficaces et qualitatifs. C'est pas vraiment les mêmes valeurs quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, Ray est déterminé à surmonter tous les obstacles pour réaliser la copie parfaite du premier restaurant McDonald's. Et il est persuadé que la moindre petite différence pourrait faire capoter le projet. On en est là quoi. J'imagine que résoudre tous ces problèmes, ça a un prix, non ? Ouais, ça, ça a un prix. Un prix d'ailleurs assez élevé. D'ailleurs, Ray hypothèque sa propre maison pour assurer le financement. Mais il est sûr de son coup, pour lui ça va marcher. Il en est certain. Et, 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 il a presque raison. Presque. Et bien en fait, théoriquement, tout est pareil que dans le restaurant original de Dick & Mac. Mais en pratique, ce ne sont pas eux qui sont aux commandes. Et les gérants des nouveaux restaurants franchisés font parfois preuve d'un certain manque de professionnalisme quoi. Rien de symétrique, la salade est sous l'hamburger. Au lieu de dedans, on dirait un burger en kit. En fait, de leur propre chef, ils élargissent la gamme des produits. Ils reviennent au modèle en vogue des diners sans vraiment se soucier de ce que Ray peut penser. Bref, ils pervertissent, on va dire, l'idée initiale de McDonald's. Mais pour que les restaurants fonctionnent avec leur potentiel maximum, il faut que tout soit rigoureusement pareil. Or, si chacun arrange tout à sa sauce, ça ne peut pas marcher selon lui. Ray va donc réfléchir et choisir uniquement des gens dévoués et motivés pour gérer ses restaurants. Et donc, du coup, il va recruter des directeurs de restaurants efficaces et dignes de confiance pour gérer les établissements. Est-ce que le patron ? Et moi. Et donc, suite à ça, il y a des nouveaux restos qui ouvrent un peu partout. Et le modèle rencontre un grand succès. Ah, les affaires marchent alors. Oui et non, vous allez voir. Le modèle fonctionne, il y a des McDo un peu partout qui commencent à popper. Bref, les gens, ils prennent des McDo. Hop, je montre comment ça fait. C'est incroyable. Mais rappelez-vous que Ray Croc, il a signé un contrat avec les frères McDonald's et il doit se contenter d'un petit pourcentage des recettes des restaurants qu'il ouvre. Au début, ça lui convenait, mais passé quelques temps et pas mal d'efforts, bah, ça ne l'enchante plus vraiment de devoir se contenter de miettes, quoi. Mais il a signé un contrat en tout état de connaissance. En plus, c'est lui qui a insisté pour le faire, non ? Tout à fait. Mais ça n'empêche que du coup, par rapport aux efforts qu'il investit et par rapport au développement qu'il fait de McDo, qui jamais n'aurait pu atteindre cette puissance-là, il se dit que bon, il y a peut-être moyen de revoir un peu le contrat. Mais évidemment, bah, les frères Dick et Mac, eux, ils sont bien contents d'en arriver là, mais ils refusent par contre de renégocier, quoi. Non, mon pote, tu te contentes de ça et puis voilà. Donc voilà, Ray n'est pas très content. Il réfléchit, il réfléchit et justement, au bout d'un moment, il a une idée. Enfin, son comptable va avoir une idée et il va lui suggérer. Et cette idée va transformer McDonald's. Au lieu d'encaisser une partie des recettes, Ray va acheter des terrains sur lesquels seront construits les futurs restaurants et les louer aux franchisés. Le contrat de location précise que le bail ne sera valable que sous réserve de bons résultats de la part du restaurant franchisé. Et bien entendu, ce loyer, c'est Ray qui va l'empocher. En plus de grossir sa part du gâteau, il peut désormais mettre la pression sur les franchisés, car si leurs résultats sont mauvais, ils seront expulsés du terrain. C'est un peu tordu, mais en vrai, ça n'entre pas en contradiction avec le contrat initial, ni avec la loi de l'époque. D'ailleurs, je le précise, mais encore de nos jours, c'est quand même une grosse particularité de McDo, mais la plupart des restaurants franchisés McDo louent le terrain et versent à McDonald's un loyer proportionnel à leur chiffre d'affaires. Ce qui fait que du coup, de nos jours, en vrai, McDo marche plus avec les revenus fonciers qu'avec la vente de sandwich. McDonald's, dans les faits, ce n'est pas un empire de nourriture, mais c'est un empire immobilier, quoi. Mais ça, c'est autre chose. Revenons là où on en était dans les années 50. Et oui, parce qu'en percevant les loyers, plus sa part de bénéfices, eh bien là, Ray s'enrichit de façon exponentielle et il multiplie les ouvertures de restaurants. D'ailleurs, il prend aussi de plus en plus de liberté sur le système de production inventé par Dick et par Mac. Mais si je me souviens bien, il devait avoir leur accord pour chaque changement, non ? Alors certes, certes. Mais bon, en vrai, passé un certain point, bah, ils commencent à s'en battre les couilles. Ils s'en foutent complètement de leur avis. D'ailleurs, bah, je vous le donne en mille, mais les relations se dégradent et finalement, en grand forceur qu'il est, eh bien, Ray parvient à convaincre les frères McDonald's de lui vendre l'intégralité de leurs droits au prix de 2 millions de dollars. Net d'impôts. Ça paraît cher ou ça paraît pas, bref. Faut se dire qu'avec l'argent que brasse l'entreprise McDonald's, c'est pas non plus un gros sacrifice de sa part. C'est plus un petit investissement, quoi. Là-dessus, les frères se disent OK, OK, pourquoi pas ? Mais ils demandent un petit supplément. 1% des bénéfices de l'entreprise par an. Et ceci jusqu'à leur mort. Et aussi le droit de garder leur propre restaurant. Ah bah, c'est légitime. Après tout, sans leur idée, Ray aurait probablement continué sa carrière de VRP. Eh bien, certes, certes, si tu veux. En tout cas, Ray, lui, il se dit OK, OK, tout ça me paraît très, très bien. Et il accepte les termes du contrat. Mais en allant voir les frères McDonald's, il leur dit, grosso modo, quelque chose qui ressemble à ça. Écoutez, je sais que nos relations n'ont pas toujours été bonnes, mais pour les 1% annuels, je propose qu'on ne mette pas ça dans le contrat et qu'on conclue ça avec une bonne poignée de main. Après tout, on se connaît depuis 10 ans. Bon, ça paraît un peu... Voilà, quoi. C'est le genre de choses qui puent, quoi. Et justement, les frères acceptent. Ils lui servent bien la paluce et ils font, mais bien sûr, mon pote. Il n'y a pas de problème. On peut faire ça au nom de notre amitié. Me dis pas que Ray ne respectera pas l'accord ? Eh bien, du coup, de quel accord tu parles ? En fait, c'est ça la question, quoi. Tu parles de quoi ? Si tu parles du papier où il dit qu'il va leur céder 2 millions de dollars, si, il le respecte ça. Si. Par contre, ce qui est dit oralement n'a pas de valeur. Ça n'en a jamais eu d'un point de vue légal lorsque vous voulez signer un contrat. Et donc, du coup, c'est bien pour ça que les frères McDonald's ne verront jamais les 1% de revenus annuels. Et ça, écoutez, c'est plutôt un joli coup de sa part, parce que s'ils l'avaient mis sur le contrat, ça n'aurait pas été 2 millions qu'ils auraient touchés, mais probablement des centaines de millions de dollars, voire même des milliards. Mais du coup, ça n'est pas tout. En fait, comme il a racheté les droits du nom McDonald's, et bien Ray, malin qu'il est, malin, il oblige Dick et Mac à changer le nom de leur propre restaurant. Vous savez, celui sans qui McDonald's n'aurait jamais existé. Et du coup, obligés de le faire, et bien ils le feront. Ce même restaurant qu'ils seront obligés de renommer finira par fermer quelques années plus tard, après qu'un McDo se soit installé un peu plus loin dans leur rue. Hashtag cynisme, quoi. Et de son côté, Ray Kroc continuera sa carrière d'entrepreneur, à qui tout réussit, et ses successeurs poursuivront son œuvre jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut croire qu'ils ont réussi à prendre le relais, puisque encore maintenant, McDonald's enregistre un chiffre d'affaires annuel record de plusieurs milliards de dollars. Je vous laisse méditer sur ces débuts bien plus étonnants qu'on puisse le penser sur McDonald's. Sur ce, si vous avez d'autres suggestions d'entreprises, et bien n'hésitez pas à les partager. A bientôt dans la prochaine vidéo.